Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Couté Rêve. Je vous retrouve aujourd'hui pour la capsule couture patron gratuit spéciale automne-hiver. Pour vous faire un tout petit résumé pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui n'ont jamais vu les précédentes, Audrey de la chaîne Audrey V a eu l'idée de créer une capsule couture de patron gratuit. Elle a donc fait toute une série de vidéos pour vous présenter des patrons ainsi que ceux qu'elle a cousu. Elle m'a proposé de participer en incluant des patrons grand taille. Alexia de la chaîne Chute la sorcière cou s'était occupée de tout ce qui était lingerie et vêtements de plage. Jen de la chaîne Jen Création Couture s'était occupée des vêtements pour enfants. Et comme la précédente capsule était plutôt axée printemps-été, c'était une bonne idée de poursuivre en faisant une capsule plutôt automne-hiver. Donc pour cette fois-ci, en plus des filles que je viens de citer, nous aurons Marion de la chaîne Fil en rêve qui va proposer des cadeaux pour Noël. Et mon petit doigt me dit que d'ici là il y aura sûrement d'autres intervenants, vous verrez ça. Je vais vous mettre tous les liens des chaînes de chacune et des vidéos de la capsule. D'ailleurs j'ai une playlist vidéo capsule où vous pouvez retrouver les vidéos de chacune. Pour celles qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est une capsule. Parce que vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte avec sa capsule. Une garde-robe capsule, c'est une garde-robe que vous pouvez mixer facilement entre les hauts, les bas, les jupes, les t-shirts, les pantalons, sans vraiment avoir à réfléchir. C'est des vêtements qui s'associent facilement. En général, dans la définition très précise, c'est plutôt des vêtements basiques de couleur neutre qu'on ne réfléchit pas pour enfiler. Mais là, dans la capsule couture patron gratuit, chacun est libre bien sûr de faire ce qu'il a envie. Et moi la première, je ne fais pas toujours de l'unis et des couleurs neutres. Donc c'est vraiment une définition globale, mais on peut l'adapter chacun à sa façon. Audrey a déjà sorti sa vidéo la semaine dernière où elle vous propose 40 patrons gratuits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et dans celle-ci, elle vous propose même certains patrons en grande taille. Mais revenons-en aujourd'hui, je vais vous présenter exclusivement des patrons grande taille compatible. Ça comprendra les petites tailles, mais en plus, ça ira au moins jusqu'au 54-56 et parfois jusqu'au 60. J'ai essayé de faire le maximum pour ne rien prendre en dessous du 54. Donc j'espère que ça pourra contenter tout le monde. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, bien sûr, je vous les mets dans la barre d'infos et dans le petit i juste ici, où vous retrouverez ma première vidéo capsule, parce que celle-ci comprend aussi des vêtements qui pourront être cousus en automne-hiver, notamment des gilets. Donc je ne vais pas en reparler dans cette vidéo-là. Si jamais vous voulez les retrouver, vous pouvez cliquer sur la vidéo. Je vais aussi vous mettre des timecodes pour que ce soit plus simple pour vous, et j'ai essayé de les classer par catégorie pour que ce soit un petit peu plus simple si vous recherchez quelque chose. Aussi, je ne le dis quasiment jamais dans mes vidéos, mais si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, et à activer la cloche pour recevoir les notifications. D'ailleurs, la semaine prochaine, sort la seconde vidéo capsule que je vais proposer pour cette fois-ci, où il sera question de trouver la cape à coudre. Donc j'espère que ça vous plaira. Je précise aussi que la plupart des patrons que je vais vous proposer seront en anglais, mais en général, ils sont plutôt simples, avec beaucoup de photos ou de schémas, où on peut très bien s'en sortir. Et si jamais vous avez vraiment une demande particulière, que vous voulez un certain patron, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour voir si c'est possible qu'on trouve quelqu'un pour une traduction. Entrons dans le vif du sujet, on va commencer avec les hauts. Donc on va commencer avec les t-shirts, et avec la marque Patterns for Pirate, dont je vous avais déjà parlé la dernière fois, qui propose le Tuliptee, qui est un t-shirt avec plein de variations. Vous pouvez avoir des manches courtes, des manches trois quarts, des manches longues, un croisé sur le devant ou sur le dos. Sur ce croisé, il est possible d'ajouter une option pour l'allaitement, donc ils pensent vraiment à tout le monde, pour un patron gratuit, c'est très complet. Ce t-shirt va jusqu'au 3X, qui correspond environ à un 56 européens. Il est accessible aux débutants, les marges sont incluses, il fait seulement 8 pages à imprimer, et disponible en A4 et en A0, avec les calques, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez imprimer, sans imprimer tout le patron. Il est à coudre en mailles, entre 20 et 30% d'élasticité. Au niveau du métrage, c'est plutôt variable, parce que comme on propose plusieurs options, du plus court au plus long, il faut au moins 1m50. Pour télécharger les patrons chez Patterns for Pirate, il vous suffit de mettre les articles dans votre panier, de le valider, de créer votre compte, et ensuite vous recevez vos patrons directement sur le compte de la marque. Le patron suivant est une blouse que je trouve vraiment super jolie, de la marque Soumag, que je ne connaissais pas du tout. Elle s'appelle Poussi Beaux Blouses, je la trouve très élégante et féminine. Dans la version de la photo, elle est proposée en soie, si je ne me trompe pas. C'est une blouse fluide avec un nœud au niveau du décolleté, des empiècements aux épaules, ainsi que des fronces à ce niveau-là, juste en dessous des empiècements, des manches légèrement bouffantes au bas de la manche, ainsi qu'un brasset de manche. Tout ça est très bien expliqué avec des photos. Et je suis heureuse de vous annoncer que ce patron va jusqu'au 58, donc environ 135 cm de tour de poitrine. Je n'ai pas trouvé le niveau de difficulté, mais je pense que c'est accessible aux débutants avancés. Le patron est en anglais et les marges de couture sont incluses. Il est disponible en A4 et il vous faudra imprimer 36 pages. On vous conseille pour ce patron d'utiliser des matières fluides comme la soie, la viscose, le satin. Pour pouvoir télécharger votre patron, il faut cliquer sur Login to Download et ensuite Création de compte et vous recevez votre patron. On repasse chez Patterns for Pirate, mais cette fois-ci pour les gilets, avec Avast Vest. Je ne sais pas si je prononce bien. Bien sûr, dans cette vidéo, vous pouvez vous moquer de mon accent anglais. Je ne vous en voudrais pas. C'est une veste cercle en une pièce qui va jusqu'au 3X, c'est-à-dire environ à 56. Le patron est en anglais et les marges de couture sont incluses. Il est possible de faire une impression A4 et pour le télécharger, toujours pareil, le mettre dans votre panier, valider et créer un compte. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Patterns for Pirate. Il propose vraiment plein de patrons gratuits. J'en avais parlé dans la capsule précédente, mais il reste encore des patrons dont je ne vous ai pas parlé que vous pouvez découvrir là-bas. Mood Society, ou Mood Fabrics, le site a les deux noms, propose le Aesop Cardigan, qui est un gilet avec des poches et une finition arrondie sur le devant. Vraiment très simple. Vous avez juste le corps du vêtement, les manches et une bande au niveau de l'encolure, si je puis dire, tout le tour du vêtement. Disponible jusqu'à la taille 60, accessible aux débutants. Donc il est possible de le coudre aussi à la machine à coudre. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de surjeteuse. Le patron est bien évidemment en anglais et vous devrez imprimer 29 pages. Vous devez donner votre nom plus votre mail et ensuite vous recevez un lien dans votre boîte mail. On vous conseille de le coudre comme des jerseys Milano ou du lénage et il vous faudra 2m30. Cette fois-ci, je vous propose un patron qui est également disponible en français dans la marque Jally Pattern. C'est le pull Emily, qui est disponible du 2 ans au 56. Donc cette marque fait vraiment une gamme de taille énorme. C'est un haut tout simple à colle roulée qui est accessible aux débutants. Les marges de couture sont incluses et sont de 6 mm. Le patron est disponible en A4, en A0 et en projection. En plus, vous disposez des calques pour choisir uniquement votre taille et il vous faudra imprimer 20 pages. Pour le télécharger, il faudra l'ajouter au panier et créer un compte. Et on vous conseille des mailles bi-extensibles avec 40 à 50% d'élasticité, plutôt de poils légers à moyen. Et il vous faudra entre 1m et 1m85 pour la plus grande taille. On passe à la marque Fabric Store qui propose vraiment énormément de patrons gratuits. Donc je vais vous en proposer certains, mais je vous conseille d'aller regarder de votre côté si jamais vous voyez des choses qui vous plaisent. Ça ne m'éteindrait pas. Les patrons qui vous proposent sont pour la plupart faits pour être cousus en lin, mais rien ne vous empêche d'essayer d'autres matières. Nous avons pour commencer la veste Paola, qui est, je cite, une veste fashion et pratique pour tous les jours avec des grandes poches qui va jusqu'à la taille 60. C'est en anglais, les marges de couture sont incluses, le patron est imprimable en A4 et il vous faudra 31 pages. Pour télécharger votre fichier, il vous faudra créer un compte et surtout avoir Adobe Acrobat Reader pour accéder à tout parce qu'en fait vous avez plusieurs fichiers en un. En bas de la première page que vous ouvrez, vous avez un lien vers les instructions sur le blog. Et pour accéder au patron, il faudra cliquer à gauche, vous avez un petit trombone qui est le fichier multi-tailles et ensuite vous pouvez choisir la taille ou les tailles que vous souhaitez imprimer. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le coudre, il vous conseille du lin léger à moyen mais je pense qu'on peut utiliser aussi du coton et il faudra 2m30 maximum. Le patron est évidemment accessible aux débutants. Nous avons ensuite la veste Nino qui est une veste minimaliste avec un col d'inspiration kimono. Elle va jusqu'à la taille 60 également, est accessible aux débutants avec les marges de couture, s'imprime en A4 et contient 29 pages. On vous conseille toujours de coudre en lin et il vous faudra 2m. On peut maintenant passer aux robes toujours chez Fabric Store. C'est la robe Nour qui est une robe cache-cœur aux manches 3 quarts froncée à la taille. Accessible aux débutants bien sûr jusqu'à la taille 60. Les marges de couture sont incluses. Le patron est disponible en A4 et il vous faudra 51 pages d'impression. Toujours en lin et il vous faudra 4m pour la coudre. Nous avons ensuite la robe Émilie qui est une robe cache-cœur encore avec des découpes princesses cette fois-ci et des manches longues qui m'a fait penser à la robe Magnolia de Direndo. Disponible jusqu'en taille 60, accessible aux débutants. Les marges de couture sont incluses également. Elle s'imprime à A4 et nécessitera 32 pages. On vous conseille du lin poids léger à moyen et il faut 2m75 pour toutes les tailles. Je vous propose ensuite une robe de chez Rebecca Page dont j'ai aussi parlé dans ma précédente capsule. J'ai pensé à cette robe plutôt comme une robe de soirée pour les fêtes de fin d'année qui approchent. C'est Patsy Party Dress. C'est une robe avec des découpes princesses et une jupe cercle avec des manches qui retombent sur l'épaule mais qui sont facultatives et qui est doublée. Donc on la conseille pour les débutants avancés. Et celle-ci va jusqu'à la taille 58. C'est en anglais, les marges de couture sont incluses. Elle s'imprime en A4 ou en A0 et il faudra 43 pages. Pour recevoir votre fichier, il faudra donner votre nom et votre mail et ensuite vous le recevez directement dans votre boîte mail. Il faudra 4m de tissu principal et 1m de doublure. On vous conseille du tissu en chaîne et trame moyen à lourd avec de la tenue comme du satin, du chaise, du velours, du coton ou du taffeta. Je vous propose ensuite quelques pantalons de la marque 5 out of 4. Merveilleux accent. C'est un pantalon en chaîne et trame qui s'appelle Pajamas Pant qui est un pantalon déclinable en short en bermuda. On nous dit qu'il peut aussi se coudre en maille mais qu'il y aura un différent tombé. Il va jusqu'au 5XL. Il est accessible à tout niveau. En anglais, comprend les marges de couture et s'imprime en A4 ou en A0 nécessitera 30 pages. Toujours pareil pour cette marque-là. Pour récupérer votre fichier, il faudra l'ajouter au panier et créer simplement un compte. On vous conseille de coudre en une matière comme de la flanelle ou du coton. Elisabeth Susan Studio propose aussi un pantalon, le Clyde Work Pants que je trouve super joli qui est un pantalon taille haute avec la taille élastiquée pour être bien à l'aise et des découpes au niveau des jambes ainsi que des poches. Il va jusqu'au 58. On nous dit que c'est un niveau intermédiaire et qu'il faut environ 3 heures pour le coudre. Le patron est en anglais et les marges de couture sont incluses. Il s'imprime en A4 et en A0 mais en plus de ça on vous propose 3 versions. Une version pour les personnes petites, une version pour les régulaires donc une taille moyenne et pour les grandes. Donc je trouve ça génial pour un patron gratuit. Donc justement celui-ci au niveau de la gratuité il est un petit peu particulier. Cette marque propose de télécharger les patrons en donnant le montant que vous souhaitez. Donc vous pouvez choisir de payer 0, de payer 5, 10, 15 dollars, etc. On vous propose de le coudre en lin ou en coton et il faut 2,60 m pour la plus grande taille. On vous conseille de le coudre dans un tissu moyen à lourd non stretch comme du lin ou du coton. On repart chez Moods Society ou Moods Fabric. Il propose un magnifique pantalon. J'avais déjà hésité à vous le proposer dans la première capsule mais j'avais peur que ce soit trop compliqué et finalement en regardant de plus près je pense que c'est faisable. c'est le Aster Pants. C'est un pantalon large taille haute qui est proposé en 2 longueurs long ou mi-mollé avec une ceinture et une braguette mais ne vous inquiétez pas tout est expliqué en photo et bien détaillé. Il va jusqu'à la taille 60 et j'ai mis un niveau intermédiaire à cause de la braguette mais c'est très faisable si vous êtes motivé. Le patron est en anglais avec les marges de couture disponible en A4 et il vous faudra imprimer 41 pages. On conseille 4,50 m de tissu pour la version longue dans la plus grande taille. et vous pouvez le coudre dans une matière non extensible. Le dernier patron que j'ai vous proposé pour cette partie de la capsule amorce un petit peu la seconde partie car c'est un poncho où vous pouvez coudre sans patron. C'est un tuto des tissus du chien vert qui est très simple et qui nécessite juste un rectangle. On vous propose de le coudre en lénage et d'utiliser 135 cm donc de ce lénage plus 50 cm de jersey pour faire le col. Si vous ne voulez pas utiliser de lénage vous pouvez utiliser un tissu lourd ou en maille. J'espère que cette seconde vidéo capsule où je vous propose des patrons accessibles aux débutants et grande taille compatible vous a plu. Je sais qu'il n'y a pas autant de patrons que dans la capsule d'Audrey mais sachez que j'ai eu vraiment du mal à trouver des modèles jolis, accessibles et en grande taille et gratuits. donc j'ai fait le maximum et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller sur les sites que je vous ai proposés même si je vous ai montré que 2-3 patrons de chaque ils proposent souvent encore d'autres patrons gratuits et vous trouverez sûrement quelque chose à votre bout. En attendant je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette capsule mais celle-ci sera axée spécialement sur les caps. Je ne vous ai pas précisé que pour cette capsule je coudrai certains patrons mais vraiment ne vous attendez pas à un rythme effréné en ce moment je n'ai pas beaucoup le temps de coudre donc je ne pense pas que je coudrai tous les vêtements de cette capsule mais en tout cas j'en ai quelques-uns de prévus et je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la capsule.